Salut à tous, fans d'Allo, c'est Kino pour un nouvel Alloculture. C'est Matov59 qui l'a demandé, il veut tout savoir sur Yap Yap. Alors allons-y Alonzo ! Ouais, ça, ça marche seulement s'il y a quelqu'un qui s'appelle Alonzo parmi vous. Sinon, j'ai l'air complètement con. Premièrement, il faut faire attention à ne pas confondre Yap Yap et Yap Yap le Destructeur. Yap Yap est un grognard que l'on suit dans le livre Allo les Floods, alors que Yap Yap est un chef d'unité grognard découvert dans Allowars 2. Vous avez dû en entendre parler récemment car il a piraté la Master Chief Collection, le petit coquin. On ne sait pas grand chose sur lui, hormis qu'au cours de la seconde bataille de l'installation 00, c'est-à-dire l'Arche, Yap Yap entre en contact avec un artefact appelé le Trône d'Infortune et fit cession d'Eparia pour monter sa propre armée de grognards pour se mettre en quête des mines d'hydrate de méthane doré de Sabathor, un lieu mythique censé se trouver sur l'Arche. Yap Yap incarnerait une ou deux des qualités de héros antiques Oungoy. La sagesse d'Anknap-Nap, l'initié, le charisme d'Auf à la prospérité acceptable ou la sagacité stratégique de Yayep l'Archidiacre de l'Indolence. Yap Yap aurait également pour objectif de constituer une flotte plaqué or qui lui assurerait le contrôle de Balao, le monde natal des grognards. Mais à l'heure actuelle, il ne disposerait pas des fonds nécessaires. Le Trône d'Infortune serait à l'origine des ambitions démesurées de Yap Yap et du nombre de troupes qu'il a réussi à rassembler, supérieures à celui amené à l'origine à bord de l'Indurine Conviction. D'ailleurs, plusieurs brutes d'Atriox auraient été capturées et utilisées comme montures par les soldats grognards. Yap Yap aurait également sous ses ordres le maître Shadow de Buwang, un guerrier respecté maîtrisant les arts martiaux et les tours de passe-passe qu'il aurait enseigné aux unités d'élite de Yap Yap. Durant le week-end du 1er avril 2018, Yap Yap prit le contrôle du jeu Halo Wars 2 après avoir absorbé le pouvoir de la clé de l'équilibre, provoquant un changement temporaire massif dans l'équilibrage du jeu. Et en 2019, en avril 2019, il recommença cette fois-ci sur la Master Chief Collection. Mais ça, vous le savez déjà. On reconnaît Yap Yap à la couronne qu'il porte sur la tête. Elle est très semblable à celle du Prophète de la Vérité. Il est également souvent représenté sur son trône. Dans Halo Wars 2, sa stratégie repose sur le déploiement d'un vaste nombre d'unités pouvant recevoir des bonus temporaires, ainsi que le ralentissement des mouvements et de l'amélioration des unités adverses. J'espère qu'au travers de ce Halo Culture, vous aurez appris un peu plus de choses sur ce grognard pas commun. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien d'autres sur le Wiki Halo. Le lien est en description, mais il n'y a pas que lui. A l'approche de l'E3 et des annonces, vous pouvez retrouver les autres fans d'Halo sur le Discord d'Halo.fr, sur le groupe Facebook Halo.fr, vous abonner à la chaîne pour ne rien rater du futur d'Halo, ou rejoindre Yap Yap dans son clan. Par contre, ça, il n'y a pas de lien. Ça va vous débrouiller comme vous pouvez. N'hésitez pas à proposer les Halo Cultures que vous voulez voir arriver sur la chaîne. Ça nous fera plaisir de les sortir pour vous. On se retrouve très bientôt pour encore plus de Halo comme on aime. A très bientôt. Salut à tous. Vive l'eau !